Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous avais parlé d'élaborer une vidéo sur deux fonctions, groupées par et croisées avec. C'est la suite logique de la dernière vidéo que je vous ai montrée, que je vous ai présentée, qui était pivotée par. Alors, cette vidéo, je l'élaborerai ultérieurement, mais aujourd'hui, nous allons explorer deux fonctions puissantes et pratiques dans Excel. C'est les fonctions décalées et fractionnées point de texte. Alors, je les ai un petit peu complexifiées par rapport à deux problèmes spécifiques. Vous allez voir que c'est quand même assez intéressant. Ces fonctions peuvent, bien sûr, transformer de manière significative la manipulation et l'analyse des données. Et nous allons voir comment les manipuler, comment les maîtriser à l'aide de deux fonctions. Alors, je vous invite à rester jusqu'au bout de cette formation. N'hésitez surtout pas à vous abonner, comme d'habitude, à laisser des commentaires et à cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez avoir les notifications des vidéos à venir et à cliquer sur le pouce. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Allez, on y va ! Comment pourrais-je récupérer les prénoms de la colonne B et les mettre dans la colonne D et les noms toujours de la colonne B et les mettre dans la colonne E ? Alors, j'anticipe un petit peu le questionnement de certains d'entre vous. Certains, s'ils connaissent cette manipulation, auraient pu me dire, mais pourquoi ne pas procéder à un remplissage instantané ? Eh bien, je vais le faire. Donc, si j'écris ici Pierre et que je fasse un raccourci clavier CTRL E pour faire un remplissage instantané, cela ne fonctionne pas. Au remplissage instantané, j'aurais pu le faire, en effet, s'il n'y avait pas une séparation avec la colonne C. Je vais la supprimer. Ici, à présent, si je fais CTRL E, cela fonctionne. Et si je mets le nom, Niman, CTRL E, cela fonctionne. CTRL Z pour annuler. Ou vous aurez pu passer par Données, ici, dans le groupe Outils de données. Et là, vous avez une icône qui s'appelle Remplissage instantané. Mais moi, ce que je souhaite, c'est vraiment une séparation entre la colonne B et la colonne qui contient le prénom et le nom. Donc, je reviens en arrière afin d'annuler ce que j'ai fait. Donc là, on a bien vu que le remplissage instantané, dans ce cas de figure, ne fonctionne pas du tout. Donc, je vais passer par une fonction qui s'appelle Fractionner.Text. Si je procède de la façon suivante, donc égale Fractionner.Text, je sélectionne la fonction, je vais aller chercher la cellule B3 et ici, point virgule, je vais mettre guillemet, espace guillemet, afin de voir ce que cela donne. Je ferme cette fonction. Je constate que M.M. va, bien sûr, apparaître et ça me décale tout. Si je fais un copier-coller pour les autres cellules, eh bien, ce n'est pas ce que je souhaite. Ce que je souhaite, c'est réellement avoir le prénom dans la colonne D et le nom dans la colonne E. De plus, je ne souhaite pas ajouter M. ou Dr. ou Mme. Donc, je reviens dans ma fonction Fractionner.Text, je fais F2 pour revenir dans ma fonction et que je me mette en mode édition et je vais compléter ma fonction par les éléments suivants. Donc, d'une part, après le premier point virgule, je vais mettre une accolade. Donc, je vais mettre alcoolade. Donc, Alt-G-R, la touche E4, dans mon clavier en tout cas. Donc, je laisse l'espace, guillemet, espace guillemet. J'ajoute aussi M, entre guillemets, pardon, M, point, espace, je ferme les guillemets. Donc, cela va m'enlever cette possibilité d'être intégré dans la colonne D. Je souhaite aussi enlever docteur. Donc, je vais mettre point virgule, guillemet, dr, petit r, point, espace, guillemet. Et je souhaite aussi retirer madame. Donc, point virgule, entre guillemet, madame, espace, guillemet. Et je ferme l'accolade. Donc, Alt-G-R, sur mon clavier, c'est touche plus égale. Et si je valide par entrée, qu'est-ce que cela donne ? Eh bien là, si je fais un copier-coller, en effet, docteur, madame et monsieur ont bien été retirés dans ma fonction. Mais le souci, c'est que, ici, par exemple, pour Charles Durand, je n'ai ni monsieur, ni madame, ni docteur. Cela s'est bien mis dans la colonne prénom et dans la colonne nom. Mais les autres ont été décalés. Donc, je vais devoir aller plus loin. Je vais revenir en mode édition en faisant F2. Et je vais encore compléter ma fonction. Donc, après l'accolade, là, regardez, lorsque je prends mon infobule, donc là, je suis colonne délimitée. Donc, je vais, ici, point-virgule, aller jusqu'à ignore empty, ignorer si vide. Donc, encore un point-virgule. Et là, je vais mettre vrai. Ignorer les cellules vides. Donc, je mets vrai. Et je ferme. Donc, c'est déjà fermé. Et je fais entrer. Donc, par contre, si je fais un copier-coller, maintenant, cela fonctionne parfaitement. Donc, je vous donnerai, bien sûr, ce fichier dans la description de cette vidéo. Et je vais, ici, compléter avec une fonction qui s'appelle formule texte, afin que vous puissiez avoir la formule en clair. Donc, je sélectionne la cellule D4. Et là, vous aurez la fonction afin de pouvoir l'étudier. Avec cet exemple, vous avez un aperçu assez complexe, en effet, mais complet aussi pour l'utilisation de la fonction fractionnée point de texte. Je vais vous présenter un autre exemple relatif à la fonction décalée. Je vais imbriquer la fonction décalée et la fonction somme pour avoir un résultat à ma convenance. Donc, passons directement à l'onglet décalée. Et je vais vous expliquer ce que je souhaite avoir. Dans cet exemple, dans la cellule C4, je souhaiterais avoir la somme des résultats selon le chiffre que je mettrais en cellule C3. C'est-à-dire que là, par exemple, si je mets 5, je souhaiterais additionner de la cellule de janvier, du 1er janvier, pardon, au 5 janvier. Donc, je devrais avoir, ici, dans ma barre d'état, 26 412. Mais je souhaiterais automatiser cette tâche. Comment faire ? Je vais me positionner dans la cellule C4. Je vais commencer par la fonction somme. Ici, je vais lui dire, voilà, tu prends la somme de la cellule, ici, C11. Et pour récupérer les autres cellules, si, par exemple, je souhaite mes 5 premières journées, je dois mettre 2 petits points et lui dire, va jusqu'à la cellule, voilà, C11. Mais moi, G11, pardon. Mais moi, ce que je souhaite, c'est automatiser ce process. Là, en effet, j'ai bien 26 412. Si à chaque fois, je dois faire ça, je vais perdre un temps fou. Donc, je reviens dans ma fonction, ici, et au lieu de mettre G11, je vais mettre la fonction décalée. Alors, pour cette fonction qui est un petit peu complexe, je vous mettrai dans la description de cette vidéo aussi une vidéo que j'avais travaillée sur la fonction décalée où là, je détaille de A à Z comment maîtriser cette fonction qui est extrêmement puissante, notamment lorsque on élabore des tableaux de bord. Alors, je continue. La référence, c'est le point de départ. Le point de départ d'où je souhaite démarrer. Eh bien, je souhaite démarrer de la cellule C11. Par la suite, au point de virgule, on me demande y a-t-il un décalage de ligne ? Non, il n'y a pas de décalage de ligne. Je veux rester toujours sur la même ligne. Point de virgule. Donc, je ne mets rien. Je mets 0 ou je mets rien. Donc, la colonne. Alors, colonne, c'est un petit peu plus compliqué. Pour le décalage de colonne, je vais me positionner sur la cellule C3. Là, je vais fermer la fonction décalée. Parce qu'il n'y a pas de hauteur, il n'y a pas de largeur. Je n'ai pas besoin de lui préciser. C'est toujours dans la même ligne. Et je ferme aussi la fonction somme. Je vais voir ce que cela donne. Et là, j'ai 29 990. Il semblerait que ce ne soit pas bon. Donc, si je sélectionne de janvier au 5 janvier, j'ai 26 412 dans la barre des tâches. Bon, ces 29 000, en fait, correspondent finalement à jusqu'au... Alors, je recommence. Jusqu'au... Il semblerait 6 janvier. Donc, il semblerait qu'il me prenne une colonne de trop. Donc, je vais revenir pour pallier le problème dans ma fonction. Et ici, juste après C3, je vais mettre moins 1, c'est-à-dire moins une colonne. Je fais entrer. Et là, il semblerait que ce soit bon. Donc, si je sélectionne les 5 premiers jours, comme je l'ai indiqué dans la cellule C3, donc du 1er janvier au 5 janvier, dans ma barre des tâches, j'ai bien 26 412. Si, par exemple, je mets 4, c'est-à-dire jusqu'au 4 janvier, il me dit 22 249. Donc, je vais vérifier jusqu'au 4 janvier et j'ai bien 22 249. Pareil que tout à l'heure, je vais vous mettre ici avec la fonction formule texte la fonction que je viens d'élaborer. Alors, je vous rappelle que je vous laisserai dans la description aussi une vidéo, un lien vous permettant de voir comment fonctionne de A à Z la fonction décalée. Cela vous aidera amplement si, bien sûr, vous voulez créer des tables de bord. C'est une fonction qu'il faut absolument maîtriser. Alors, j'espère que ces deux exemples vous auront plu. Donc, moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour les notifications à venir et pour le référencement, cliquez sur le pouce et laissez surtout un commentaire. Moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.